Les pomponnés Connaissez-vous l'horrible histoire des époux pomponnés, victimes de la peinture, hélas, bien qu'habitant loin des parages où la peinture sévit d'ordinaire ? Les époux pomponnés, marchands, épiciers, vivaient tranquilles. Leur boutique, ornement de l'unique rue, était propre et achalandée. On lisait sur la devanture « Café moulu » par M. Pomponné. Et le pays n'ignorait point qu'il avait été brûlé par Madame. Aussi, à cinq lieux à la ronde, les ménagères ne voulaient-elles que ce café-là. Les tiroirs bien pleins regorgés, les bocaux s'alignaient en bel ordre. Sur le comptoir, net comme un miroir, reluisait le cuivre des balances. Parfois, une mouche inquiétée, bourdonnant au plafond et semant ça et là des mouches tures. Mais elle finissait toujours par s'engluer les pattes et mourir sur les pipes en sucre rouge, régal favori des gamins. Les époux pomponnés avaient un voisin bizarre. C'était un homme billieux et sec, avec un soupçon de moustache et de barbiche, parlant peu et ne saluant que qui le saluait. Il vivait seul, ne voisinait pas. On l'accusait vaguement de se livrer à la peinture. Par-dessus, une clôture mitoyenne, les époux pomponnés le voyaient tous les soirs se promener dans son jardin, un tout petit jardin bourgeois planté de haies de groseillers et fermé de murs ou grimpé des vignes. Il allait ainsi, poussant les cailloux du bout du soulier et s'arrêtant de temps en temps pour regarder filer les nuages. Il s'arrêtait un peu plus souvent et restait plus longtemps en place par les beaux soleils couchants quand le ciel est rouge. D'où venait cet homme ? Et que faisait-il ? Vingt fois par-dessus la clôture, les époux pomponnés toussèrent, espérant qu'il leur parlerait. Mais l'homme ne leur parla point. Les époux pomponnés décidèrent qu'il était fou et conçurent pour lui une sorte de compassion haineuse. Un jour, les époux pomponnés, ayant découvert au grenier une certaine quantité de vieilles planches d'emballage, résolurent d'en construire une cabane en manière de kiosque pour des pigeons et des lapins. Le kiosque s'éleva rapidement au coin de leur propre jardin, le long de la clôture mitoyenne. Ce kiosque était d'un goût horrible, avec une girouette à jour qui grinçait. Les époux pomponnés en furent ravis. Mais le voisin s'était arrêté plus d'une fois dans ses promenades pour contempler avec inquiétude cette grimaçante silhouette qui s'élevait de jour en jour, lui barrant un coin de son ciel. Un matin, le voisin se présenta à la boutique. « Vous vous êtes bâti à un bien joli kiosque, monsieur Pomponné. » « N'est-ce pas qu'il est joli ? » semble à répondre Pomponné par une expressive mimique. « Il est joli, mais il me gêne. Pourriez-vous le mettre à l'autre bout de votre jardin ? » Ici, la figure de Pomponné se renfrogna. « Rien de plus facile, puisqu'il est en planche. On n'aurait qu'à le démonter. Je paierai d'ailleurs les ouvriers. Et j'ajouterai au besoin quelque chose. » Madame Pomponné, qui assistait à l'entretien, fit un geste dédaigneux et digne. « C'est bien, ne parlons pas d'argent. » « Je tiendrai cependant beaucoup à voir disparaître ce kiosque. Écoutez une proposition de voisin, d'ami. Je suis peintre. Enlevez le kiosque et je vous fais votre portrait à tous les deux. » Les époux Pomponné refusèrent, allégant qu'ils avaient déjà leur photographie. Et l'Afro-kiosque demeura, déshonorant le ciel du voisin. Après quelques années, le voisin mourut. Et les époux Pomponné apprirent par leur journal qu'il s'appelait Eugène de la Croix. Et que c'était un très grand peintre. Mais un paysagiste, entré dans la boutique, boîte et parasol sur le dos pour acheter de la ficelle, et à qui ils contèrent l'histoire du kiosque, leur ayant assuré qu'il avait fait là une sottise et que deux portraits de Delacroix valaient au moins 20 000 francs pour le moins, les époux Pomponné conçurent contre ce Delacroix, qui ne les avait pas avertis, une fureur sourde. À partir de ce jour, leur existence est empoisonnée. Vainement, le café se vend. Vainement, les écus s'entassent. À leur fortune, qui est belle, toujours quelque chose manquera. Les 20 000 francs envolés et qu'aucune puissance humaine ne peut leur rendre. Eux, si gays et jadis, ils passent maintenant des journées entières dans la tristesse, songeant à cela, et se disputant. C'est toi, je te dis, qui n'as pas voulu. J'allais accepter quand tu m'as fait signe. Un jour même, ils se sont battus. Ce jour-là, Madame Pomponné démolit le kiosque, et Pomponné, qui s'est mis à boire depuis l'événement, alla à l'auberge, et quand il fut abominablement ivre, il traita de la croix de voleur. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage ST' 501